Bonjour à tous, content de vous revoir sur l'Atelier Tech. Aujourd'hui on va parler serveur NAS. J'ai un Synology DS416 Play. Je veux l'updater, j'ai 1 giga de mémoire et je vais le passer à 8 giga de mémoire. Synology a pas prévu une petite trappe pour changer la mémoire, donc il va falloir tout démonter pour pouvoir accéder aux petits slots pour changer la mémoire. Donc on va s'occuper de ça. Donc on se retrouve tout de suite sur l'interface de Synology pour la suite. Bon, la première chose à faire c'est de se connecter à son compte. Voilà la nouvelle interface de DSM7 de Synology. Et aujourd'hui avec cette version là, j'utilise 73% de ma RAM en permanence. Donc le but aujourd'hui est de l'augmenter. donc pour cela on regarde. En fait j'ai un total de 1,24 mégas d'un méga en mémoire en mémoire et le but ça va être d'augmenter jusqu'à 8 giga car, si on regarde, le processeur Intel Celeron N3060, on a le droit au max jusqu'à 8 gigas de mémoire. Donc ça tombe bien, j'ai acheté 8 gigas. Donc on va éteindre le Synology, on va aller en bas le démonter et surtout au portage, vous allez voir, on va le nettoyer car il est assez sale vu qu'il est dans le garage et que comme tout serveur, vu qu'il y a plein de ventilateurs à l'intérieur, c'est un aspirateur à poussière. Alors tac, on éteint et on se retrouve dans le garage. Bon, voilà le serveur. On va dire la prise USB qui est sale. Quand je vous dis qu'on va passer un petit coup de nuit de voyage en même temps, c'est pas du luxe. C'est bien poussiéreux. Je vais passer tout ça à la souplette et après on passera au démontage. Ok, nous revoilà dans l'atelier. Donc maintenant que ça a été à peu près nettoyé, on va pouvoir démonter la bête. Alors, petit conseil, numéroter vos disques pour les remettre au même emplacement, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. , c'est important. Hum, ça y est. Ouf. C'est pas simple, hein ? C'est pas simple du tout. Ok, bon, le module de mémoire est en dessous de tout ça, donc il faut qu'on vire. C'est pas simple. Ok, bon, le module de mémoire est en dessous. Ok, bon. Ok On y est On a atteint notre but 1 giga de mémoire 8 giga de mémoire Cool Oh bah c'est tout ça Il n'y a plus qu'à remonter Il n'y a plus qu'à remonter Il n'y a plus qu'à remonter Et voilà Donc je remets en place Je redémarre Et on se retrouve sur l'ordinateur Bon et bien on se retrouve sur l'interface Et déjà On voit que c'est beaucoup mieux Ça arrive plus vite qu'avant Donc l'ajout de mémoire est sûrement très bénéfique Il n'y a pas de problème On ressent la différence Donc maintenant Est-ce que ça a tout pris Et oui 8 giga de ram Super Mission accomplie Ah bah je peux vous dire Que ça va Deux fois plus vite Il n'y a pas de problème Surtout avec la version 7 C'était devenu une tannée Là Allez 1 giga de ram Avec 8 giga de ram C'est super Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine